Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et on va revenir du côté des utilitaires, rappelez-vous je vous avais parlé il y a quelques temps, 2-3 semaines, de Metadaptics donc pour taguer les morceaux et tout, vous pouvez retrouver la vidéo dans le petit i en haut voilà, donc aujourd'hui, donc Metadaptics plutôt et surtout pour les Macuseurs donc puisqu'il n'est disponible que sur Mac donc c'est un logiciel très 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 puissant et malheureusement sur Windows on ne trouve pas l'équivalent en un logiciel, on va trouver ça en 2 logiciels, je vais vous faire voir ça aujourd'hui avec un P3 tag pour tout ce qui est des tags notamment comment créer les scripts et faire ça rapidement et très facilement et ensuite pour les pochettes Musicbee alors ça je l'ai trouvé grâce à un abonné de ma chaîne YouTube qui m'a donné l'astuce, j'ai essayé ce logiciel et effectivement pour les pochettes il est très 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 efficace vous allez voir, il vous fait tout en une seule fois vous lancez le process et il trouve toutes les pochettes voilà, donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo comment faire pour le tagage avec un P3 tag pour tout ce qui est des pochettes avec Musicbee allez on y va tout de suite et donc je vais vous expliquer tout ça je vais vous expliquer tout ça voilà donc c'est parti on y va mp3 tag donc je vous mettrai le lien pour le télécharger sur les commentaires de la vidéo donc une fois mp3 tag télécharger vous l'ouvrez voilà là il est ouvert qu'est ce qu'on fait mais je prends mon dossier top 40 décembre je travaille toujours avec le même dossier et donc je le fais glisser à l'intérieur et voilà il me l'a pris tout va et alors donc là qu'est ce que je veux faire je veux vous montrer de deux exemples vite fait et vous allez voir c'est pas mal fait une fois que c'est fait surtout ça va ça va très vite après alors par exemple au niveau des titres voyez pas il fut vite là je veux supprimer bail suivi clan et je veux voyez au niveau de l'album top club 40 original décembreur on va enlever original et maître des en tant qu'à faire voilà donc on va jouer sur ces deux actions il y a plusieurs solutions première solution par exemple bail suivi clan on va se servir de l'option remplacer alors donc je veux remplacer suivi quand je vais le copier je sélectionne je fais copier à partir de là je fais ctrl à j'ai sélectionné tous mes morceaux je m'embête pas à sélectionner tel ou tel je sélectionne tous je fais action action rapide remplacer bon là il ya un sacré listing mais il ya aucun problème fait remplacer ok donc le champ c'est les titres mais chercher d'un titre à l'original c'est ce texte là dont je fais coller et je veux remplacer par rien du tout regardez je fais ok et voyez le fut victime a été enlevé ça c'est la première solution je dirais que c'est pas la bonne parce que si vous voulez faire ensuite le mois prochain ou quoi et comment vous avez rien enregistré il faudra retourner sur le menu action alors on va créer donc je fais ctrl z pour revenir comme si j'avais rien fait on va créer des scripts et on va les garder de manière à ce que chaque mois mais automatiquement vous faites un clic qui vous enlèverez tout ça alors comment on crée ses scripts tout simplement action je sélectionne tous mes morceaux on veut commencer par enlever by fuvi clan on est d'accord action action et là je vais créer mes espèces de script comment je fais je clique ici sur nouveau je vais l'appeler bah bah il fut victime ok et ici je lui dire qu'est ce que je veux faire donc je fais c'est nouveau je veux remplacer ok voyez c'est le même menu il ya aucun problème mais vous créez votre script et vous allez pouvoir le garder donc je vais là titre à l'original c'est ça et je veux remplacer par rien ok ok mon premier script effet qu'est ce que je veux faire ensuite je veux remplacer top 40 original donc je fais fermer je vais copier mon texte copier je reviens dans les actions je crée un nouveau script je vais le nommer comme ça et là je veux faire quoi pareil je veux remplacer ok dans le champ album l'original c'est ça et moi je veux le remplacer par ça donc original je l'enlève décembre on va mettre décembre on va parler français petit peu je mets décembre je fais ok ok fermé et regardez bien je viens de créer mes deux scripts donc je les garde donc à partir de là c'est terrelle à je sélectionne tous les morceaux et la plusieurs solutions soit je vous faites ce script là puis ce script à un après l'autre soit encore mieux vous cliquez sur action vous cochez vos deux scripts et à partir de là vous faites ok et à un seul passage il fait tout regardé m'a enlevé les bails suivi clan et il m'a enlevé top 40 original décembre il m'a enlevé dans ces cas-là pas mal fait donc à partir de là bah tous les mois je vais venir il me faut enlever ça il me faut enlever ça t'es regardez je viens de voir un trop clean on va en créer un autre patron mais je vais enlever un trop clean et même les parenthèses apparemment il y en a qu'un ce mois ci mais régulièrement tous les moyens donc on va créer le script ça servira pour les mois d'après action nouveau bah je l'appelle le nom du texte que je veux enlever je vais faire quoi je veux à remplacer ok et je veux remplacer donc dans le champ titre c'est pas compliqué l'original le voilà et je veux le remplacer par une du tout ce qui fait que ça me l'enlèvera ok je faire donc je sélectionne tout commande a et là je fais action action je choisis mon intro clean et je fais ça regarder l'intro clean il est ici dans la ligne 19 le 19 il est ici je fais ok et l'intro clean ben oui on avait deux voilà donc à partir de là mes tags sont relativement propre je n'ai plus by fuvi clan je n'ai plus intro clean au niveau de mon album c'est codé c'est tag est propre en français donc voilà c'est déjà pas mal maintenant je vais enlever les chiffres tout simplement étant donné que mes tags sont propres pour enlever les chiffres de devant c'est vrai que ça ne m'intéresse pas parce aujourd'hui mia est première mais le mois prochain sera pas première les chiffres ça ne m'intéresse pas donc là c'est tout simple tag nom du fichier oui il prend les tags et il renomme les fichiers donc je fais comment ces terrains à tag nom de fichier il prend mes tags et renouvelle les fichiers regardez ok donc il prend l'artiste et le titre vous pouvez mettre ce que vous voulez et l'inversé n'y a pas de problème je fais ok regardez mais hop et voilà j'ai enlevé les chiffres oui donc en 303 en mouvement c'est fait l'avantage de ce système là c'est que vous avez vos scripts qui sont là et qui sont déjà fait voilà donc mes morceaux sont correctement tagué vous pouvez le voir mais il y a encore les pochettes donc on va s'occuper des pochettes et vous allez voir on fait avec musique donc j'ouvre musique bi ce que je vais faire je vais créer une liste de lecture exprès ça permettra de se retrouver plus facilement nouvelle liste de lecture tag pochette je vais l'appeler comme ça ça me permettra de me retrouver sauvegarde tag pochette la liste de lecture est créée je fais glisser mes morceaux dedans voilà tous mes morceaux donc avec les pochettes puis vite là donc je fais ctrl à clic droit édité qu'est ce que je fais je vais dans l'onglet pochette et je fais supprimer voilà je sauvegarde et là il m'enlève toutes les pochettes vous pouvez le voir regardez c'est hyper propre c'est nickel les pochettes sont levées à un coup facilement maintenant je veux refaire mes pochettes mais le problème c'est que donc ctrl à éditer pour faire mes pochettes il se sert en premier du top 40 du top club 40 2 du nom de l'album en fait même si je fais tag et par piste il se sert du nom de l'album donc je vais virer le nom de l'album de ctrl à le nom de l'album il est là je supprime je sauvegarde et là voyez l'album est parti donc maintenant c'est elle a à nouveau clic droit et je fais autotaguer par piste mettre à jour les pochettes 24 voilà je fais ça donc il me liste tout ce que j'ai sélectionné bien sûr et je fais par procédé et là vous allez voir regarder ils recherchent et bien sûr il ya des il ya des morceaux qui ne va pas trouver mais si vous regardez bien regardez mon dossier musique vous allez hop c'est en train de se faire tout seul je ne touche à rien et il est en train de faire toutes les pochettes de les retrouver une par une automatiquement c'est quand même pas mal on va dire c'est presque mieux que metadaptics quoique il ya des pochettes des fois qui correspondent pas trop mais bon vous êtes toujours à temps de les retoucher après à la main regardez ça marche tout seul c'est magique je laisse finir on se retrouve de suite après parce qu'il va falloir faire quelques retouches voilà donc il a fini toute ma liste vous pouvez le voir moi j'ai accéléré la vidéo vous pouvez voir que il y a deux ou trois morceaux qu'il n'a pas retrouvé bon ben c'est pas grave on va les faire à la main alors regardez bien hop donc là j'ai toutes mes pochettes n'y a pas de problème donc on va essayer de retrouver conks donc je fais mon tri par ordre alphabétique je vais chercher conks il est là voilà donc clic droit édité clic droit sur pochette clic droit recherché sur internet il me dit quoi qu'il ne trouve pas alors ça peut être à cause de plusieurs trucs notamment les noms des fois donc on va supprimer ça je sauvegarde édité voyons voir je recherche sur internet il trouve pas non plus bon ben c'est peut-être l'extended mix qui n'a pas pas je supprime aussi je sauvegarde édité clic droit je recherche sur internet conks disco night et là il le trouve voilà donc vous je peux cliquer dessus je peux voir que c'est le bon voyez je clique sur une pochette je vois que c'est la bonne je fais ok et il me met la pochette je sauvegarde et voilà donc voyez et la conks il a la poche donc après on fait pareil pour tous les fichiers manquants voilà donc on peut voir que c'est pas mal fait bon des fois il ya des pochettes qui correspondrait qui correspondrait pas trop mais en envoyant ça ça fait quand même tout d'un coup c'est quand même relativement bien foutu ce petit logiciel music be je vous rappelle le lien de téléchargement bien sûr dans les commentaires de la vidéo donc vous avez tout ce qu'il faut sur mac metadaptics il fait tout à lui tout seul sur pc il vous faut un p3 tag créer les scripts et une fois créés vous faites ça très rapidement et music be pour les pochettes qui est vraiment 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 pas mal pas mal du tout voilà donc je vous fais voir de a à z je réextrais mon fichier donc et à l'origine regardez je suis en train de l'extraire hop le voilà donc j'ai mon fichier à l'origine avec les chiffres avec rien de toucher donc on y va mp3 tag je fais glisser mon dossier à l'intérieur j'y vais action donc c'est terrain le a action action donc mes trois filtres ils sont là mais trois scripts voilà c'est fait ensuite je renomme il ya les avec les tags et c'est fait voilà donc je n'ai plus j'ai mes paramètres à je trouve qu'un dessin en français en fait voilà c'est fait vous avez vu en trois clics ça a été vite fait ainsi que je prends musique be pour les pochettes et les recherchés donc liste de lecture nouvelle liste de lecture tag pochettes sauvegarder je fais glisser montagne mais morceaux c'est rl a clic droit édité bien sûr je sors le top 40 décembre comme je vous l'ai dit parce qu'il va se servir de ça pour les pochettes ça ne m'intéresse pas je veux juste ce n'est pas des allemands que je fais c'est des morceaux dont c'est rl a édité je fais édité les pochettes pareil je les sors j'ai lancé la lecture j'arrête les pochettes supprimer sauvegarder voilà et maintenant je fais clic droit autotaguer par piste les pochettes manquantes et je fais ok il m'a tout sélectionné procédé et l'envoyer vous pouvez le voir regarder il est en train de faire toutes les pochettes voilà il n'y a plus qu'à laisser faire donc voyez c'est relativement rapide donc mp3 tag pour tout ce qui est tag music be pour les pochettes c'est quand même pas mal bien sûr comme je vous sais vous vous ai fait voir tout à l'heure il ya des fois ça ne passe pas mais vous le faites à la main vous changez le nom et régulièrement on trouve il n'y a pas trois amis trouvent c'est pas mal du tout voilà donc vous avez vu l'utilisation de ces deux logiciels très puissants pratiques pour les windows user donc mp3 tag music be pour les pochettes et à partir de là vous allez être au top pour le tag de vos mp3 voilà merci mp3 mp3 Sous-titrage ST' 501